Nous voici arrivés au 24 décembre, dernier jour de notre calendrier de l'Avent et veille de Noël. Aujourd'hui, pour clôturer cette belle aventure, je vous propose un conte de la tradition juive qui nous vient de Prague et qui s'intitule « Il ne pouvait en être autrement pour ce dernier jour, le conteur ». Il était une fois un homme nommé Yacoub. Il vivait pauvre mais sans souci, heureux de rien, libre comme un saltimbanque et rêvant sans cesse plus haut que son front. En vérité, il était amoureux du monde. Or le monde alentour lui paraissait morne, brutal, sec de cœur, sombre d'âme. Il en souffrait. Comment se disait-il faire en sorte qu'il soit meilleur ? Comment amener à la bonté ces tristes vivants qui vont et viennent sans un regard pour leur semblable ? Il ruminait ses questions par les rues de Prague, sa ville, errant et saluant les gens qui ne lui répondaient pas. Or un matin, comme il traversait une place ensoleillée, une idée lui vint. « Et si je leur racontais des histoires ? » pensa-t-il. « Ainsi, moi qui connais la saveur de l'amour et de la beauté, je les amènerai assurément au bonheur. » Il se hissa sur un banc et se mit à parler. Des vieillards, des femmes étonnées, des enfants firent halte un moment pour l'écouter, puis se détournèrent de lui et poursuivirent leur route. Yacoub, estimant qu'il ne pouvait changer le monde en un jour, ne se découragea pas. Le lendemain, il revint en ces mêmes lieux et à nouveau lança au vent à voix puissante les plus émouvantes paroles de son cœur. De nouvelles gens s'arrêtèrent pour l'écouter, mais en plus petit nombre que la veille. Certains rirent de lui. Quelqu'un le traita même de fou, mais il ne voulut pas l'entendre. « Les paroles que je sème germeront, se dit-il. Un jour, elles entreront dans les esprits et les éveilleront. Je dois parler, parler encore. » Il s'obstina donc et jour après jour vint sur la grande place de Prague parler au monde, compter merveille, offrir à ses pareils l'amour qu'il se sentait. Mais l'écurieux se firent rares, disparurent, et bientôt il ne parla plus que pour les nuages, le vent et les silhouettes pressées qui lui lançaient à peine un coup d'œil étonné en passant. Pourtant, il ne renonça pas. Il découvrit qu'il ne savait et ne désirait rien faire d'autre que conter ses histoires illuminantes, même si elles n'intéressaient personne. Il se mit à les dire les yeux fermés, pour le seul bonheur de les entendre, sans se soucier d'être écouté. Il se sentit bien en lui-même, et désormais ne parla plus qu'ainsi, les yeux fermés. Les gens, en craignant de se frotter à ses étrangetés, le laissèrent seul dans ses palabres et prirent l'habitude, dès qu'ils entendaient sa voix dans le vent, d'éviter le coin de place où il se tenait. Ainsi passèrent des années. Or, un soir d'hiver, comme il disait un conte prodigieux dans le crépuscule indifférent, il sentit que quelqu'un le tirait par la manche. Il ouvrit les yeux et vit un enfant. Cet enfant lui fit une grimace, gognarde, et lui dit, en se hissant sur la pointe des pieds, « Ne vois-tu pas que personne ne t'écoute, ne t'a jamais écouté, ne t'écoutera jamais ? Quel diable t'a donc poussé à perdre ainsi ta vie ? » « J'étais fou d'amour pour mes semblables, répondit Yacoub. C'est pourquoi, au temps où tu n'étais pas encore né, m'est venu le désir de les rendre heureux. » Le marmori cana. « Eh bien, pauvre fou, le sont-ils ? » « Non, dit Yacoub, hochant la tête. » « Alors pourquoi donc t'obstines-tu ? » demanda doucement l'enfant, pris soudain de pitié. Yacoub réfléchit un instant. « Je parle toujours, certes, et je parlerai jusqu'à ma mort. Autrefois, c'était pour changer le monde. » Il se tut, puis son regard s'illumina. Il dit encore, « Aujourd'hui, c'est pour que le monde, lui, ne me change pas. » Joyeux Noël à toutes et tous.